salut salut la famille j'espère que vous allez bien j'espère que vous êtes en forme ici c'est le docteur idris safraq de la chaîne youtube afro forex alors c'est chez nous partageons bien sûr du contenu relatif au trading à l'économie finance et business je n'ai pas encore abonné sur la chaîne alors je t'invite bien sûr à t'abonner surtout à liker et à partager avec la communauté pour le compte de cette nouvelle vidéo on va parler d'été rom on va parler bien sûr du match d'été rom ou alors du passage du proof of work ou proof of stake d'été rom d'accord donc c'est très intéressant de suivre cette actualité de de suivre de près ce qui est en train de se passer dans l'écosystème global des crypto monnaie ok parce que ça montre clairement dans quel ver quoi on est en train de se diriger et à quoi se préparer réellement dans le futur proche moyen ou long terme ok donc déjà avant de démarrer je tiens à préciser que nous avons lancé le mini programme de formation trading pour les traders débutants donc de la rentrée sera en septembre si tu es intéressé par rapport à des formations de trading n'est ce pas n'hésite pas à nous contacter via le numéro whatsapp déjà qui se trouve en privé qui se retrouve dans la description de la vidéo de youtube ou de facebook selon le cas et bien sûr de nous dire en commentaire ce que tu en penses par rapport à cette vidéo par rapport à un événement qui est en train de se passer actuellement donc déjà aussi pour la formation en question nous avons émis une promotion exceptionnelle pour une période qui va durer jusqu'au 28 août donc c'est une promotion qui te permet d'avoir non seulement la formation mais aussi le livre initiation à la crypto que nous avons déjà présenté à pas mal de personnes un peu partout pour ceux qui s'intéressent bien sûr à la crypto monnaie aux bases de la crypto monnaie vous prenez le livre vous prenez la formation trading ça vous revient à 60 000 francs cfa seulement jusqu'au 28 août au lieu de 160 000 francs cfa donc à partir du 29 août ça va passer à 160 000 francs cfa et donc du coup vous serez totalement perdant si vous ratez cette opportunité donc je vous invite bien sûr à profiter au maximum de cette promotion rentrée scolaire parce que nous voulons prendre une nouvelle résolution avec la famille les enfants tout le monde ensemble nous faisons des vraies choses concrètes pour pouvoir vraiment changer les choses pour notre famille pour notre communauté et pour nous de manière intégrale donc voilà ceci dit si vous avez besoin de la formation sachez que vous pouvez payer votre inscription par mobile money ou alors par moneygram ou alors par visa ou par paypal selon le cas donc si vous êtes du côté de la côte d'ivoire togo bénin vous payez par mobile moneygram pour tout le monde pour ceux qui sont au cameroon c'est mobile money pour ceux qui sont en europe en amérique en asie c'est tout simplement paypal ou carte de crédit ou encore moneygram pour ceux qui le préfèrent bien sûr donc voilà ceci étant dit on va démarrer donc notre vidéo alors il se trouve que eterom est en train de vouloir passer du contexte de proof of work ou proof of stake déjà ça c'est une c'est un événement qu'ils avaient prévu d'il ya depuis fort longtemps d'accord un événement qu'ils avaient préparé depuis fort longtemps et il se trouve que ce sera effectif d'ici à septembre mais à au vu de ce qui est en train de se manifester ou alors de ce produit il ya pas mal de questions qui se soulèvent d'accord il ya des questions qu'on doit évoquer clairement et qui sont très importantes à à revoir ou alors à apporter des éléments des réponses à mon avis parce que on va pas juste venir nous dit des choses et puis on valide à gauche à droite parce que c'est les cryptos c'est la révolution c'est innovation patati et patata déjà commençons par comprendre déjà le la question du proof of work et la question du proof of stake ok alors la question de la du pour le proof of work n'est rien d'autre que une question un contexte où la validation n'est ce pas la la validation des processus de transaction est effectué par un réseau d'ordinateurs donc c'est à dire ça va recommander ça va demander aux ordinateurs de faire un processus de minage c'est à dire de calcul numérique assez complexe pouvoir bien sûr produit de nouveaux éthérom pour pouvoir valider authentifié des nouveaux des nouveaux blocs n'est ce pas sur la chaîne de tirom ok et si ça demande beaucoup d'énergie en général pour pouvoir le produit et en général ce qui se passe c'est que dans le contexte dans ce contexte là c'est énergivore en réalité il faut tout simplement le dire ainsi d'accord c'est assez énergivore dans la mesure où ça demande de consommer beaucoup de puissance de calcul ok et qui dit puissance de calcul bien sûr et dit électricité ok alors maintenant en réalité donc arrêté un peu fort work il ya un contexte où on valide en réalité sur la base d'un réseau d'ordinateurs dont l'agent central ici c'est le réseau d'ordinateurs contrairement au fiat money qui est validé en réalité par les banques centrales réseau purement centralisé dans le centre le on va dire organe central dans le contexte de prof à wac ce n'est rien d'autre que un réseau d'ordinateurs dont maintenant la question c'est de savoir si c'est pas contrôlé par une personne quelconque quelque part dans un point précis dans un nœud central précis bon ça il faut encore le voir parce que tout ça on ne maîtrise pas de a à z même si on vient nous sortir un narratif il faut bien se rassurer que c'est vraiment ce qu'on nous dit d'accord c'est très important maintenant le proof of stake lorsqu'on passe au proof of stake qu'est ce qu'il se passe il se trouve que on va maintenant utiliser un logiciel simple d'accord qui va pas consommer d'électricité de manière naturelle mais qui va demander tout simplement de faire exactement quasiment le même exercice qu'on va appeler la preuve de participation ok donc le proof of stake c'est ce qu'on appelle en français preuve de participation et donc du coup au contraire contrairement à faire du minage purement de manière pure telle qu'on le voyait de manière standard avec les mineurs qui achètent et des cartes graphiques puissantes pour pouvoir miner les hétérom dans le contexte proof of stake ce sera un peu plus différent et on vous envoie déjà dans sa eu l'utilisation d'un logiciel ça c'est de 1 de 2 envoie les aussi dans sa une question plutôt on va dit légal une question plutôt de la législation parce que quand on parle il ya d'utiliser juste un logiciel standard simple comme ça pour pouvoir effectuer le processus de validation d'authentification c'est clair que il va falloir maintenant s'assurer d'une qu'est d'une question simple qui est la sécurité une autre question qui est la centralisation et une autre question qui est la manipulation d'accord dans en réalité dans le contexte proof of stake il y aura un ensemble d'identité qui vont devoir maintenant décider de pouvoir participer à la validation et en l'occurrence ici la majorité seront en réalité des exchange d'accord beatstam kraken qcoin et bien d'autres d'accord donc ils vont devoir tout simplement faire déjà pas à l'entrée de jeu un dépôt un dépôt d'argent qui vont un dépôt de garantie on va appeler ça comme ça un dépôt de garantie qui va équipe et vont signer des papiers des contrats légaux qui vont dire que ok je vais pas devoir je ne vais pas devoir manipuler dans le veut pas faire des manipulations bizarres dans le réseau je ne vais pas devoir accepter de 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 faire des choses de frauduleuses bref je ne dois pas faire des choses qui vont à l'encontre de ce qui va être va être défini de manière concrète dans le contrat ok ça c'est pour le professeur c'est que tu dois faire un dépôt de départ ensuite tu dois en fait t'assurer que tu va respecter de manière pure et simple le contrat ne pas faire des manipulations bizarre ne pas faire des ne pas violer en fait les contrats en termes de qui vont dans le sens de la participation et bien sûr ceci soulève aussi une autre question la question de la centralisation à qu'est soit alors de la décentralisation d'accord parce qu'en réalité ce qui se passe c'est que à la base beaucoup de on a on a fait du marketing il faut le dire clairement on a fait purement du marketing autour des crypto monnaies faisant comprendre que ah là là ça c'est la liberté les crypto monnaies c'est la liberté c'est un organisme central on va maintenant mettre des choses qui sont plus ou moins décentralisées et donc du coup on aura le pouvoir le gouvernement ne va plus nous contrôler patati et patata le narratif était assez assez orienté dans ce sens là où on on prône est purement la décentralisation et le non contrôle des gouvernements ce qui est même à la base totalement faux sur certains faits parce qu'en réalité et erom même déjà à son cloud il le cloud qu'utilise et et rome est tout simplement amazon web service donc ça voudrait dire qu'on peut aussi serrer le coup du côté d'amazon et il bloque tout ce qui se passe et et rome et qui 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 dont est ce qu'est-ce qui est donc centralisé dans ce sens là parce que de toute façon tu ne peux pas bâtir un réseau 2 2 2 2 2 2 2 2 0 à 0 quoi on va dire ça comme ça c'est à dire sans toutefois utiliser on va dire on va dire un outil qui vient de l'extérieur de toute façon et et rome lui il utilise clairement amazon web service pour le cloud n'est ce pas pour son cloud pour pouvoir stocker pas mal d'informations là dessus donc ça voudrait dire que d'un côté et rome est dépendant d'amazon déjà d'entrée de jeu ok ça il faudrait préciser dans la question de la centralisation est remise sur la table une autre chose c'est que même si ce que on met déjà aussi en place de professe tic est ce que sera n'importe qui qui pourra participer à cette preuve là de participation est ce que c'est n'importe qui qui pourra décider comme ça là monsieur madame tout le monde de pouvoir participer à ce processus tels que moi j'ai vu la liste c'est que il y a en majorité beaucoup plus les les entreprises les exchange donc ce sont des grosses boîtes ce sont pas les petits d'accord ce sont pas les niama niama d'accord ce sont pas les enfants d'accord donc ça voudrait dire aussi que toutes ces entreprises là sont soumises à la loi des gouvernements n'est ce pas et je crois que bien avant même que bien avant même cette étape si le je crois que c'était le dirigeant de kraken il avait dit tantôt que ben si le gouvernement me dit de faire ah je fais assez de me dit b c'est b je suis pas là pour faire la résistance au gouvernement ça c'était dans la période où il y avait beaucoup de de crash délicat sur je crois que c'était un période de crash de luna je me rappelle plus trop bien bref c'était cette année si de toute façon dans où la question de la décentralisation revenait sur la table donc vous comprenez là tout de suite que même ces entreprises là qui vont devoir opérer dans le process du 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 proof of stake n'est ce pas qu'ils vont devoir participer à ce processus de validation là en prof of stake ça va c'est à te être intéressant parce que peut-être parce que ça va déjà réduit en termes d'énergie c'est vrai mais est ce que ce sera pas une centralisation qui va aller encore plus élevé Est-ce que la décentralisation est n'est pas déjà détruite comme ça là sur la base du fait que ce sont en réalité beaucoup plus des grosses grosses entreprises qui sont déjà soumis à la régulation financière que soit du côté des états unis que soit partout ailleurs est ce que ce n'est pas déjà une sorte de centralisation qui est en marche ok une autre chose maintenant c'est que si par exemple le régulateur décide que bon ok tu dois il ya un monsieur qui est en train de faire des choses pas très nettes à son goût et qu'il doit être censuré est ce que vous allez est ce que les personnes qui vont devoir participer dans le processus de validation en prof of stake vont tout simplement accepter de participer de manier afin d'accepter de disons censurer celui dont on demande de censurer comme ça là de manière naturelle de manière automatique dès lors que les dirigeants vont leur demander de le faire ça c'est la question qu'on se pose de toute façon donc ouais qu'il ya une question assez clair à ce point là qui est que la la centralisation ou alors la décentralisation dont on a utilisé pour pouvoir faire du marketing purement est remise purement en question donc est ce que déjà ils vont accepter ou alors est ce qu'ils vont garder leur intégrité ces entreprises qui vont participer au processus de validation en plus forte qu'il est ce que ils vont accepter les sensus venant de tout bord du des gouvernements des dirigeants comme ça là où est ce qu'ils vont invalider cela ou et on va dire quoi abandonner le processus de staking ou alors le bleu le processus de validation en plus forte c'est-à-dire garder leur intégrité et résider et résident ou alors non on va dire refuser de censurer de manière littérale comme ça là tel que a été recommandé le gouvernement ça c'est la question qui se pose un donc déjà en tout cas mon ma perception est telle que à la centralisation en train de prendre un un gros pas en avant ça c'est clair pour la simple raison que déjà à la base et et rom n'était pas purement décentralisé il faut le dire et 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 rom permette était déjà hébergé quelque part dans amazon web service qui est un service d'amazon d'accord le service de cloud amazon et c'était donc déjà un gros handicap comme ça là du contexte de la décentralisation et de deux maintenant qu'on va maintenant un peu faste qu'il va dire qu'il y aura un logiciel qui sera purement soumise soumis à la réglementation en vigueur basel éventuellement trois contexte des liquidités contexte du risque n'est ce pas contexte des risques de marché risque opérationnel et ainsi de suite donc tout ça va encore être être remis sur la table pour pouvoir s'assurer que les entreprises en question qui vont devoir participer au processus respectent un certain nombre de normes n'est ce pas respecte la régulation en cours ok donc on va essayer on va essayer de suivre ça de près de toute façon ça va être intéressant de toute façon dix mois ça en commentaire dix mois commentaire commentaire ce que tu en penses est-ce que ce sera intéressant de pouvoir encore s'investir dans ce sens dans la mesure où on voit les choses se dessiner on se pose pas mal de questions sur la la réalité de la décentralisation dans le contexte des crypto et en particulier d'éthérom qui est en réalité la deuxième crypto monnaie dans tout l'écosystème en termes de market cap il faut le dire c'est un driver de tous les deux de pas mal de crypto monnaie donc j'attends ton commentaire c'est aussi la vidéo t'a plu n'est ce pas tu partages tu like n'est ce pas et tu me dis en commentaire ce que tu en penses c'est un plaisir pour moi de pouvoir te lire et de pouvoir bien sûr profiter de ta contribution également donc surtout portez vous bien à très très bientôt pour une prochaine vidéo ciao